D'hier au soir. Quel sujet l'amène ? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié de m'en demander le sujet. Mais quelle réponse as-tu fait ? Oh, que vous ne m'en aviez rien dit ! Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus que t'imagines-tu de cette affaire ? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvels amours en tête. Tu le crois ? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas, et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé, et elle vire de ma pensée. Hé, mon Dieu, je sais mon don juan sur le bout du toit, et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien, et même d'air venerait en place. Mais ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sang ? Hé, monsieur ! Ben quoi, parle ! Assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller là contre. Et si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Va, va, je te donne la liberté de parler, de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai, franchement, que je n'approuve point du tout votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet que je prends ? Qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'est plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer, et l'avantage à se rencontrer la première ne doivent pas dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout, je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. Mais j'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tribus où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois à des mâles. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerai tous. Les inclinations naissantes après tout ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par sans hommage le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, aussi qu'un corjet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants de nos conquêtes à fait. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher que la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à bord des leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.